Pourquoi Yohann n'ose pas ? Qu'est-ce qu'il voudrait créer concrètement, par exemple, ou c'est difficile ? J'ai même l'impression qu'il s'est un peu... En fait, il se remet aux autres. Donc il s'est interdit de créer lui-même, pour lui ou même pour les autres. Il y a un problème sur l'autorité, en fait. On fait l'inspiration. Un, deux, trois... Donc la question, je détaille un petit peu ce que je ressens, c'est pourquoi mon troisième chakra est bloqué, le chakra de l'action ? Pourquoi je n'ose pas créer ? Pourquoi je n'ose pas créer ma vie ? Pourquoi dans l'enfance, il y a eu une castration ? Voilà, ça pleure là, par contre. C'est pleuré. Un, deux, trois... T'as senti le pic émotionnel, la castration dans l'enfance ? Je pense que je suis coupé des émotions aussi. Ah, d'accord. Je pense que Yohann est coupé des émotions. Dis avec moi, j'accueille mes émotions. J'accueille mes émotions. Je m'autorise à pleurer. Je m'autorise à pleurer. Si ça pleure, ça pleure. Si ça pleure, ça pleure. Si c'est ému, c'est ému. Si c'est ému, c'est ému. Une respiration. Un, deux, trois... Abandon. Voilà, ça vaille. Si ça va, ça vaille. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un abandon au corps et aux émotions aussi, d'ailleurs. Et à l'amour, à tout. Le jeu, il s'abandonne. Il a appris à s'abandonner. Donc, dans l'enfance, je n'ai pas pu m'épanouir. Je n'ai pas pu créer mon autorité. Comme si c'était interdit. Est-ce qu'il y avait un des deux parents ou les deux qui étaient très autoritaires, qui prenaient toute la place ? Le père, il est mon père. Il est super. Mais dès que je commence à parler, c'est comme si, ce que je disais, il avait toujours quelque chose à rajouter par-dessus de mieux. Donc, en fait, ce que moi, j'ai à dire, ça n'a pas trop de valeur. Et là, ça m'en rend compte, en fait, ça devient flagrant. Tu es toujours avec eux ? Ouais, ouais, toujours. Quelle est l'agile ? Yohann ? Comment ? Quelle est l'agile ? Yohann ? Yohann, il a 47, un truc comme ça. Et tu vis chez tes parents ? Non, non. Je vis seul, mais j'ai un attachement aux parents. C'est comme si je vivais encore chez eux, en fait. Mais j'ai... C'est-à-dire... Oui, il n'y a pas l'autorité. Tu es toujours sous l'autorité des parents. Voilà, c'est ça. Quand je suis chez toi, j'ai l'impression que tu as 17 ans, 18 ans. C'est marrant. Voilà. Si vous m'avez déjà dit ça, l'adolescence. Et bien, c'est toujours le cas. C'est une énergie de... Ouais, ça n'a pas trouvé. Je reste dans l'adolescence. J'ai un exercice. Et le corps, il a 47 ans. Mais moi, dans ma tête, j'ai 20, 18. C'est marrant. Ouais. C'est cool. Ouais, c'est cool. Mais à cet âge-là, après, c'est pas forcément facile de fonctionner dans le monde. Ah bah, ça, c'est sûr. Donc, du coup, la prochaine étape pour toi, c'est de créer l'autorité. Même si tu as 47 ans au niveau du corps, dans la tête, tu as 18, 20. Donc, 18, 20, c'est le début du rebelle adolescent, en fait. Donc, j'avais besoin de me rebeller contre mes parents. C'est amusant. C'est ça. Mais s'il y a des jeunes qui nous écoutent, c'est un peu le même profil, quoi. Il y en a, en général, ça se fait à 18, 24, ça. Mais bon, c'est pas grave. Ouais. C'est jamais trop tard. Donc, j'ai besoin de me rebeller contre mes parents, de créer mon autorité. Donc, t'es abonné à Anatman Télé, non ? Parce que là, il y a toutes les méditations pour ça, tu vois. Au moins une quinzaine de méditations sur le troisième chakra, non ? Ouais. Ben, en fait, je suis abonné, enfin, je suis avec la Shrame du cœur, mais je ne me suis pas abonné. Ah. Avec Anatman Télé. Je te recommande parce que c'est sur le lien en descriptif de vidéo où il y a le portail. Parce que là, tu auras les méditations, libération du troisième chakra, avec tous les mantras. Je suis roi dans mon royaume. Je suis souverain. J'ai le droit de créer ma vie. On va en faire un petit peu. Alors, on va faire une respiration. Un, deux, trois. Est-ce que tu as les yeux fermés ? Oui. Dis avec moi, je décide de créer ma vie. Je décide de créer ma vie. Je suis ma propre autorité. Je suis ma propre autorité. Je ne dépends plus des parents. Je ne dépends plus des parents. Comment tu te sens ? Tu peux revenir dans le micro. Il y a encore un petit tremblement léger. C'est plus léger. Je commence à apprendre de l'assurance. Dis avec moi, je suis roi dans mon royaume. Je suis roi dans mon royaume. Je suis souverain. Je suis souverain. Je suis souverain. Une respiration. Un, deux, trois. Et du coup, comment tu as fait pour vivre ta vie sans l'autorité ? Ça n'a pas dû être pratique, comme tu dis ? J'étais avec des amis. J'avais tout le temps quelqu'un avec moi. En fait, j'étais comme si je n'existais pas. Enfin, j'existais, mais les gens, ils m'aimaient. En ce moment, c'est ça que je me dis, c'est que les gens, ils m'aiment. Mais en fait, je ne suis pas celui qu'ils croient que je suis. Ou du moins, je dis oui à tout, en fait. Ah non, ce n'est pas juste. Jusqu'à maintenant, c'était comme ça, on va dire. C'est Johan ou Johan, comme on dit ? Johan. Johan a créé un personnage, en fait. Mais ce personnage, il n'a pas sa propre autorité, il n'a pas sa propre vie. Donc, il était toujours dans la vie des autres ou les projets des autres. Tu sens ? Oh là, ça pleure. Ah, laisse pleurer. Tu ne sens pas la petite émotion ? Ben non, je ne sens pas. Alors, une respiration, essayez d'écouter l'intérieur. Un, deux, trois. Alors, il y a juste à écouter. Donc, j'avais besoin de voir, comme dans l'enfance, je n'avais pas le droit d'exister, d'avoir ma propre autorité, ma propre vie. Eh bien, Johan s'est toujours débrouillé pour être dans la vie des autres. Tu vois ? Il a toujours été dans la vie des autres. Mais il n'a jamais eu sa vie à lui, en fait. Ouais, ça pleure bien. Une respiration. Un, deux, trois. Et il est temps maintenant. C'est la prochaine étape. C'est ça. C'est pour ça qu'on est ensemble. Tu m'as rencontré. C'est commencer à penser entre guillemets sa vie, à définir sa vie, à s'autoriser à être, à exister. Tu vois ? C'est ça la prochaine étape. Qu'est-ce que j'ai envie, en fait ? Là, c'est à toi de répondre. Qu'est-ce que tu as envie dans ta vie ? Qu'est-ce qui te ferait vraiment plaisir au plus profond ? En fait, là, je suis à un moment où je me rends compte de ça. Mais je ne sais pas comment faire, en fait, parce que les amis… Alors, réponds à la question plutôt. Ah oui, pardon. Il y a une question précise. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Où est la jouissance dans ta vie ? Qu'est-ce que tu kiffes ? La passion, elle est où ? Est-ce qu'il y en a déjà ? Ouais, la musique. J'ai fait de la musique. Et en ce moment, j'ai envie de quoi ? En ce moment… En ce moment, je suis un peu perdu, on va le dire. Ouais. Tu vois, ça pleure. Je me suis isolé depuis deux ans. Alors, j'ai des trucs qui arrivent. Je… Le je… Enfin, Johan plutôt. Johan n'avait pas appris à écouter ses envies s'il y a besoin. Ça. Johan ne savait pas qu'il avait le droit de jouer de la vie, de se faire plaisir. D'avoir même des projets. Voilà, c'est ça. Il a été programmé à obéir. Mais quand ses parents l'ont programmé à obéir, ils ne se rendaient pas compte qu'ils allaient l'avoir tout le temps, en fait. Et que… C'est comme un… Il avait été conçu, programmé, conditionné à obéir. Mais… À quel moment, il devient ado, rebelle, et il dit non, je ne suis pas venu sur terre pour vous obéir. C'est ça ? Quand est-ce que ça arrive, ça ? C'est maintenant ? Comment tu te sens avec cette idée dans le corps ? Bien. Est-ce que tu sens une force en troisième chakra ou pas ? J'ai encore des… Comme ça tremble un peu dans les épaules et dans les bras légèrement. C'est léger, hein ? Reviens dans le micro. On va faire une respiration. Ouais. Un, deux, trois. Tu me fais penser à… Comment il s'appelle ? Qui passait souvent à l'antenne et qui était un peu comme ça. Peut-être qu'il passera et lèvra la main. Il y en a un comme ça. Et… Il y a quelque chose qui est mou, tu vois ? Bah oui, parce qu'en fait, c'est comme si je… Je sens une force en moi hyper puissante. Comme j'étais… Quand j'étais ado, par exemple, je voyais la nature. Je me disais, un jour, je viendrais… Je viendrais te retrouver. C'est comme si… Parce que je danse aussi. C'est une sorte de force… Une sorte de force dans la danse, dans la musique depuis longtemps, depuis que je suis ado. Mais il y a, à chaque fois, il y a comme… Quand je vois, par exemple, des fois, les gens ils dansent en tour. Et dès que… Dès qu'il faut que je danse devant… Devant un public, enfin devant tout le monde. Je vois, il y a comme un trou. Ça fait comme un trou. Le vide. Ça fait un trou, en fait. Et tout de suite, j'ai le cœur qui commence à… Est-ce que tu fais les méditations du dimanche, des fois ? Je fais les méditations avec Pierre. Et puis, j'ai fait un peu le yoga. Et… Est-ce que les méditations avec Pierre, ça permet de… D'augmenter la confiance en soi ? Je pense que j'ai pas… Non, au niveau de la méditation, je pense que ça… Je sais pas si c'est la méditation, ça… Ouais, donc là, ouais, c'est peut-être, comme tu dis, au niveau du… Du troisième chakra, là, c'est quoi ? C'est le chakra de l'autre, non ? C'est le chakra de l'action. Troisième chakra. C'est le plexus solaire. En fait, si… Si tu prends pas le taureau par les cormes, et si tu comprends pas l'urgence, en fait, la nécessité impérieuse, extrême, de s'évader de Johan, ça va mourir comme ça. Il y a pas de raison que ça change, tu vois ? Ouais. C'est… Comment dire ? Ça a été programmé, conditionné comme ça. Donc, la solution, c'est de sortir de Johan, d'aller dans l'être, et là, tu crées une nouvelle identité, et là, tu oses tout. Comment tu te sens avec cette idée ? Tu vois, c'est mou, c'est anesthésié, je dirais, chez toi. Ouais, ouais, bah ouais. Les personnes qui nous écoutent peuvent le voir, c'est anesthésié. Ouais. Tu prends pas de cannabis, au fait ? Non, j'en ai pris il y a une vingtaine d'années. Ouais, il faut pas en prendre, parce que ça, ça anesthésie bien aussi. Ouais. Faut surtout prendre aucune drogue dans ton cas, parce que… Et puis, même dans tous les cas, de toute façon. Mais… parce que… Là, c'est super anesthésié, déjà. C'est comme si tu étais sous cannabis. C'est terrible. Ça fait peut-être vingt ans que je suis sous cannabis. Ah bah ouais, mais là, il est temps de sortir de ce truc, quoi. C'est… C'est tout un système, hein. C'est… Bah oui, c'est tout un système. J'avais fait l'inéagramme. C'est tout un système. Je sais pas si tu connais l'inéagramme. Je connais un peu, mais c'est pas le sujet. T'embêtes pas avec ça. Le… Le… Bah, tu peux venir en stage si tu veux, hein. Ça va peut-être te booster un peu. Ouais. Mais… Tu seras secoué, hein. Ouais, bah oui, tiens, c'est ça que je te recommanderais, ouais. Faire les méditations du dimanche, venir en stage. Voilà. En retraite spirituelle pour secouer tout ça. Ouais. Après… Il y a besoin de secouer fortement, hein. Oui, parce que… Après, financièrement, je suis pas à l'aise, en fait. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait comme métier ? Yohann, il fait quoi comme métier ? Ou qu'est-ce qu'il a fait ? Bah, il a fait musicien avec les autres. Il est allé en Inde apprendre la musique indienne et après, il est revenu. Enfin, il est… Et puis, il a joué, il a fait des accordéons. Il était… Il accompagnait un… Un chanteur… Enfin, plusieurs chanteurs. Il a eu plusieurs groupes, en fait. Ok. Mais après… Donc là, tu pourrais faire un métier de musicien, en fait. Bah ouais, je pourrais, mais c'est comme si je sentais pas que je suis capable, en fait. Alors qu'en fait, je l'ai fait… J'étais… J'étais toujours à la limite, en fait. C'est-à-dire… En fait, je suivais les autres. Et donc, j'étais bon parce que… Parce que j'ai suivi les autres. Mais au bout d'un moment, je me suis dit mais… Quand est-ce que je ferai ma vie, quoi ? Quand est-ce que je m'occupe de moi ? C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Donc là, les méditations du dimanche, je t'encourage à les faire. J'ai dû te dire ça la dernière fois, d'ailleurs, à mon avis. Oui. La dernière fois que t'es passé. Donc, si tu fais pas ce que je te dis, bah… Ça marchera pas. Ouais. Bah oui, ça sert à rien, en fait. Ça tourne en rond infiniment. Donc, fais les méditations du dimanche. Fais le yoga aussi du matin. Viens en stage, si tu peux. Débrouille-toi. Et puis… Et puis… Voilà. Désidentifie-toi de… Le plus vite possible de Johan qui… Qui est… Anesthésié, en fait. Tu vois ? Anesthésié, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la connexion aux émotions, ni même aux vraies envies, quoi. Tu vois ? Ouais. Là, je suis en plein… Je suis au deuxième jour de jeûne. Donc, je vais… Peut-être ça va faire… Ouais, ça peut peut-être t'aider. Tu vois le truc ? Faire les méditations… Voilà. Voilà. Pour le troisième chakra, et puis ça va se… Ça pourrait se libérer. Voilà. Mais il y a vraiment besoin d'un changement de système, un choc, quand même, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Tu passes un week-end, je sais pas où tu es. Tu vois ? Donc, il y a vraiment… Vraiment tout ça… D'accord. Bon, je te fais un gros bisou, Johan. Merci. T'as un diagnostic, en tout cas. Ouais. Merci, Johan. Je peux pas régler tout en 20 minutes, mais au moins, t'as un vrai diagnostic de quel est le problème. Ouais, ouais, j'ai une piste. Je te remercie, Sébastien. Tu sais la suite à faire. Je lui dirai. Je te fais un gros bisou. Bisous, Johan. Bisous, bisous, bisous. À bientôt. Je t'aime, Johan.